Et si nous repenssions notre rapport au tourisme ? Si on réfléchit bien, une activité touristique ne peut pas prospérer dans un environnement dégradé. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète qui vivent. On se met maintenant les graines d'action du tourisme de demain avec des acteurs engagés. Je suis François Huet, pionnier du tourisme positif avec une expérience internationale, animé par le développement d'un tourisme vertueux guidé par le sens et l'expérience en lien avec son tourisme. Quand une experte en voyage éco-responsable rencontre une coach intupe, le résultat est à la fois surprenant et inspirant. Découvrons ensemble la planète intérieure d'Aurélie et Elsa qui reconnecte l'homme à la nature et le monde animal. Je vous invite à faire une pause dans un endroit tranquille, de vous installer confortablement et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aurélie, bonjour Elsa, merci de m'accueillir. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va très bien. Ouais, bon, alors t'as loupé un camion ? Bon, voilà. Merci, j'aimerais que vous vous présentiez. Alors, qui veut commencer ? Vas-y Aurélie, allez. Donc, moi en fait, je suis à la fois consultante en écotourisme animalier et productrice de voyage éco-responsable, gérante également d'agence de voyage. Très bien. Et toi Elsa ? Alors moi, je suis avant tout coach intuitive et je suis aussi, depuis que je travaille avec Aurélie, consultante en écotourisme animalier et moi, ma spécialité, ça va plus être sur la montée en conscience et l'appropriation de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, par rapport à l'ADN de son entreprise. Super. Et ensemble, donc, vous avez monté un concept, un projet qui s'appelle Planète Intérieure. Oui. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça fonctionne ? Alors, c'est un groupe Facebook, voilà, qu'on a monté parce qu'on avait envie, en fait, de parler du rapport homme et animal, homme-nature. Voilà, je te laisse compléter Elsa. Ok. Alors, effectivement, nous, ce qu'on expérience au quotidien avec ce qu'on crée, avec Aurélie, c'est la nécessité pour l'homme de se rapprocher de la nature, pour monter en conscience et comprendre certaines choses qu'on a complètement perdues dans l'époque dans laquelle on est. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire ce groupe Facebook privé pour diffuser du contenu et parler de ces sujets qu'on occulte complètement aujourd'hui dans le paysage médiatique. On a envie de faire toucher du doigt aux gens ce que le contact avec la nature peut apporter comme prise de conscience personnelle. Et on trouve que c'est le meilleur moyen, sans passer par du démonstratif ou du culpabilisant ou du moralisateur, de faire intégrer aux gens la vraie nécessité de respecter la nature au plus profond et de l'aimer. Oui. En fait, Nicolas Hulot disait, en fait, l'émerveillement est le premier pas vers le respect. Et en fait, je trouve cette phrase, elle est très belle parce qu'en fait, c'est ça, c'est ce que dit Elsa. En fait, c'est quand on s'émerveille, c'est cet émerveillement-là qui va créer une prise de conscience, qui va sensibiliser les gens pour respecter la nature. Puis ça peut aller aussi beaucoup plus loin dans le sens. Moi, je le fais tous les jours. J'ai la chance d'habiter à la campagne. Et c'est une source de créativité aussi. C'est-à-dire que pendant cette période où on est en pleine nature, en se reconnectant à la nature, eh bien, notre esprit se libère de choses, de pression, de stress, etc. Et on absorbe cette énergie de la nature. Et ça nous aide à trouver des solutions à des problématiques, des fois. Et même à trouver des idées. Enfin, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je trouve ça génial. En plus, si on a la chance d'avoir un chien, c'est super. Ça nous pousse à nous balader tous les jours, etc. C'est vraiment génial. Mais comment vous êtes venu, cette idée ? Parce que c'est génial, surtout dans le climat actuel, où on est plutôt tous plus ou moins tendus et qu'on a besoin, justement, peut-être de se reconnecter à l'essentiel. D'où vient l'idée ? Alors, moi, c'est une expérience que j'ai faite dans mes voyages. Dans tous mes voyages, depuis 15 ans que je voyage, j'ai eu l'envie d'aller me reconnecter à la nature. Donc, j'ai beaucoup axé toutes mes visites sur la découverte de sites naturels d'exception. J'ai beaucoup baroudé, c'est à cadeau ou pas. Et quand on va barouder dans ces coins-là, en fait, on entre dans des espèces de sanctuaires naturels où les animaux ont toute leur place. Et l'homme a sa vraie juste place, c'est-à-dire invité. Et ça, moi, je l'ai touché du doigt quasiment à chaque fois que j'ai fait des treks ou des randos, etc. Et c'est ce qui me frappe quand on revient ici, dans le monde soi-disant civilisé, c'est qu'on a cette espèce de vision de tout pour l'homme, en fait. Tout est construit pour l'homme autour de son nombril. Et j'ai l'impression que finalement, la civilisation, quelque part, je ne sais pas où elle est vraiment, mais je pense qu'on a perdu beaucoup de sagesse en route. Et c'est une expérience, moi, que j'ai faite, que j'ai vécue, que j'ai eu envie de transmettre. Et quand j'ai vu le concept d'Aurélie et qu'on a commencé à discuter, à parler ensemble et à construire des choses ensemble, on avait exactement cette vision-là. Puis ça a été une évidence. Et on a tout de suite eu envie de partager sur ce sujet-là. C'est marrant ce que tu dis, parce que la construction humaine, j'ai lu un article dernièrement, représente aujourd'hui, il y a eu un article qui est sorti, qui était affolant, plus de 50% de la couverture de la planète est faite de construction humaine. C'est-à-dire qu'on a gagné sur la nature à un tel point que c'est affolant. Et 50%, on a l'impression qu'on est en train de basculer de l'autre côté et pas du bon côté. Oui, c'est ça. Et alors, pour compléter ce que disait Elsa, c'est vrai que la prise de conscience, elle a été faite aussi par rapport à l'actualité. Parce qu'en fait, il y a un climat encore, malheureusement, et on essaie de changer un climat assez morose, morbide, angoissant. C'est pas facile. Et c'est vrai qu'on a eu envie de parler comme ça de résilience, de renaissance, de justement, comme tu le disais, François, de se rapprocher de la nature pour en faire, en fait, un modèle et trouver, donc, des solutions. Parce que les solutions qu'on va trouver dans la nature, c'est les solutions qu'on a en nous. Et donc, retrouver un sens à sa vie. On avait envie de partager ça. On a envie d'être vraiment dans la collaboration, alors que ce soit nous deux. Mais en fait, c'est vrai qu'on s'est créé toutes les deux, en fait, une mini-mute professionnelle. Et en fait, avec le groupe Facebook, en fait, la meute, elle s'agrandit chaque jour. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de membres. Elle s'agrandit alors que vraiment, c'est tout neuf, ce groupe. Et on est très heureuse, voilà, de le partager à chaque fois des événements avec les gens. Donc, quel type d'activité vous créez ? Comment vous animez ce groupe Facebook ? Alors, souvent, c'est tout simplement l'intuition. On sent quand c'est le moment de publier un contenu, quand on vit des choses, ou quand on voit passer des posts ou des choses intéressantes et qu'on a envie de partager ça aux gens. On est vraiment dans un esprit de partage. Et il y a toujours cet instant où on se dit, là, vu ce qui s'est passé, ça va être utile aux gens. Ça va les inspirer. On a quelque chose à leur dire. On a un message à faire passer. C'est comme des artistes, quand ils ont l'élan créatif et puis qu'ils ont une chanson en tête et qu'ils la pondent et ça sort comme ça sur le papier. Nous, les contenus de Planète Intérieure, ils sortent de la même façon. Donc, c'est quelque chose axé vraiment sur la générosité. C'est le partage de l'information, j'irais même un peu d'amour. Oui, c'est complètement ça. C'est du contenu que fait Maison. On ne relaie quasiment pas d'articles. Et là, d'ailleurs, notre prochain contenu sur Planète Intérieure, tu seras là. Oui, c'est mercredi, c'est ça ? C'est mercredi, c'est le live sur la résilience. En fait, on a eu autour de nous, parmi les personnes qu'on a sollicité, des gens qui ont vécu des choses difficiles, alors que ce soit dans un passé récent ou très, très récemment pour certains, qui malheureusement ne seront pas là pour en parler, mais on leur dédiera l'émission d'une certaine façon. En fait, on a eu envie de montrer aux personnes que cette crise a du sens et qu'on peut l'avoir par le filtre obsédant des médias et par cette espèce d'ambiance complètement noire, complètement sinistre et finalement improductive. Et on peut aussi l'avoir comme un retour à soi et un petit peu sous la symbolique du solstice d'hiver qui fait que toutes les plantes meurent et se recroquevillent sur elles-mêmes pour constituer un humus fertile qui va donner les nutriments et l'énergie pour les graines qui sont en dormance dans la Terre pour qu'elles ressortent au printemps. C'est un peu ce qu'on cherche à faire sur Planète Intérieure, en fait. On cherche à donner ce sens-là aux événements qu'on traverse. Et en plus de ça, on va parler aussi de la notion de réussite, parce que ça, c'est important aussi. On a remarqué que, justement, comme disait Elsa, en fait, la notion de réussite aujourd'hui, est-ce qu'elle est la même qu'avant ? Je ne pense pas. Et c'est vrai qu'avant tout ça, on était vraiment tous... On en parlait tout à l'heure avec François, la tête dans le guidon, comme on dit. Et c'est vrai que la notion de réussite était beaucoup plus matérielle. Aujourd'hui, elle est immatérielle, elle est collaborative, elle est humaine. Elle est dans le sensible et dans ce rapport toujours encore plus important à la nature, à se retrouver sur Terre, à se retrouver les uns avec les autres et à se retrouver soi-même aussi, parce que ça part de là. Comme je dis toujours Elsa, ça part de là. Ça part de l'intérieur. Ça part du cœur. C'est ça, c'est ça. Alors, dites-moi, dans le climat actuel, c'est quoi vos motivations ? D'un côté, vos motivations, puis d'un autre côté, les frustrations ou les difficultés que vous pouvez rencontrer. Parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Émotionnellement, on est tous touchés. Comment vous vivez ça ? Alors, effectivement, l'une de nos motivations, comme l'a un petit peu abordé Aurélie, c'est qu'on a envie de montrer, pas un exemple, mais une inspiration. On a envie d'inspirer les gens. On a envie de mettre à leur portée des sujets qui devraient être d'actualité, moi, selon, à mon sens. Et on a envie de mettre en avant, non pas la nécessité de s'impliquer de façon vraiment mentale, mais l'intérêt qu'on peut avoir, l'intérêt au sens large, individuel et collectif, à ouvrir son cœur et à voir les choses complètement autrement. Et là, on n'est plus dans un « il faut », on est dans un « j'ai envie ». Et ça, ça change complètement tout. C'est ça qu'on a envie de faire passer aussi sur Planète Intérieure. Et moi, ce qui me motive au quotidien, c'est reconnecter les gens à leurs envies, à leur authenticité et les aider à lever des barrières mentales pour trouver leur voie. Leur voie, leur inconscient la connaît. L'inconscient peut protéger la personne en lui opposant des peurs et des résistances. Et moi, je suis là pour montrer que finalement, la résistance, ça se détisse progressivement avec amour. Et très, très naturellement, on trouve son chemin avec fluidité, avec son fonctionnement naturel. Ma motivation à moi, en fait, elle est à la fois individuelle et altruiste, parce qu'en fait, elle est éthique. C'est-à-dire qu'en fait, en moi, j'ai toujours eu ce besoin de sauver. Comme si je devais sauver la Terre, sauver les gens, sauver... Une notion de justice, là. Oui, vraiment, qui est vraiment omniprésente chez moi. Donc, ça me fait du bien. Et si je peux en plus faire du bien aux autres, j'ai envie de dire que c'est encore mieux. J'adore parler de cercle vertueux, d'éthique, de valeur. Tout ça, c'est des mots, en fait, qui résonnent énormément en moi. Et donc, ma motivation, en fait, elle est là. D'accord. Et planète intérieure, ça fait combien de temps que ça existe ? C'est récent. On a eu cette idée merveilleuse fin novembre, lors d'une de nos conversations de ouf pendant des heures au téléphone. Donc, ça fait deux mois. Oui, c'est ça. Et en deux mois, est-ce que vous avez justement des apprentissages ? Est-ce que vous avez reçu des cadeaux ? Quand je dis des cadeaux, c'est des commentaires, c'est peut-être des expériences humaines, des partages qui vous ont enrichi humainement. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on a reçu des cadeaux. Donc, quasiment chaque contenu qu'on fait sur Planète Intérieure, les retours, les commentaires, sont des cadeaux, déjà. Je vais en parler d'un, Elsa. Je vais en parler d'un. Alors, c'est incroyable, c'est qu'en fait, j'ai parlé, j'ai partagé avec Elsa, il y a quelque temps, mon envie profonde de parler de Périne Cross-Marie, qui est en fait, voilà, une zoologie, enfin, elle a plein de cordes à son arc. Archaeozoologue. Voilà, archéozologue. Et donc, à la base, donc, en fait, je l'avais connue sur, parce qu'elle fait des, elle a fait des séries animalières, en fait, sur Planète Plus. Et donc, pendant le confinement, j'ai regardé forcément beaucoup la télé. Et moi, je savais que je ne regarde pas trop Energy 12, ça, je suis plus reportage animalier. Je ne suis pas les marseillais. Non, non, j'avoue. Donc, du coup, c'est vrai que j'en ai mangé beaucoup, 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 pour en plus, voilà, justement, m'enrichir, comme je te disais, de nourriture spirituelle par rapport à ce dont j'avais besoin. Et donc, je rencontre cette femme qui, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Quand je vois le reportage, je me dis, elle me fascine, voilà, elle me fascine. Donc, j'en parle à Elsa et je lui dis, il faudrait qu'on parle d'elle sur Planète Intérieure. Il faut absolument qu'on parle d'elle. Donc, elle regarde, Elsa aussi, toute la biologie, elle dit, mais cette femme, elle est extraordinaire, c'est super. Et du coup, on fait, donc, un live dessus où on parle d'elle, etc. Et là, eh ben, elle nous contacte. Elle nous contacte. Et donc, et elle, et en fait, ben voilà, elle nous a donné son numéro de portable. On a échangé. Elle nous a dit que, alors le meilleur compliment, Elsa, elle a dit qu'on était inspirante pour elle. Alors que, pour nous, c'est elle qui est inspirante. C'était plutôt dans l'autre sens. C'était plutôt dans notre sens. Alors, voilà, pour te dire, voilà, c'est pour moi. Enfin, en tout cas, pour moi, je ne sais pas pour Elsa, mais pour moi, c'est le meilleur, c'est le saint graal de tout. En même pas deux mois. J'ai l'impression quand même que cette planète intérieure, ça vous donne la banane. Complètement. Ouais. Complètement. C'est ça aussi qu'on a envie de faire passer aux gens. Alors, effectivement, il y a ce côté hyper spontané, hyper fun de faire des contenus un peu à l'intuition, un peu au feeling, un peu en ressentant ce dont ont besoin les gens. Et puis, il y a cette lame de fond très douce, en fait, dans laquelle on a envie d'entraîner les gens avec nous. Progressivement, on a de plus en plus de demandes sur le groupe. On sent que ça grandit, etc. Ce n'est pas un buzz. Ce n'est pas un dirac comme ça. C'est vraiment un mouvement doux, un mouvement de fond. Et c'est vraiment comme ça qu'on développe une relation d'amour, finalement, que ce soit à l'échelle individuelle. Sainement, en tout cas. Voilà, sainement. Ou que ce soit à l'échelle d'un collectif. C'est comme ça qu'on soude les gens, qu'on crée une vraie communauté, en allant pas à pas doucement. Et c'est ça aussi qu'on a envie de faire partager sur nos contenus. C'est l'espèce de joie, l'espèce de non-contrôle, de spontanéité. Et puis aussi, l'aspect construction progressive, lente, maturation de ce qu'on fait. Donc, il y a combien de membres dans cette... Là, on doit être autour de 130. Wow, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Dans cette aventure, quelles sont les grandes leçons que vous avez, comment dire, apprises et que vous avez envie de partager, justement, avec l'audience, en disant, vous savez, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas la joie. Il y a plein de raisons pour pas être content, mais il y a aussi pas mal de raisons pour être heureux. En tout cas, ça aide beaucoup à relativiser. Comme je disais, en fait, c'est vrai que le fait de partager, le fait de collaborer ensemble, de rencontrer des nouvelles personnes, le fait que tout le monde échange sa propre expérience, ça permet de beaucoup relativiser, d'avoir beaucoup plus de tolérance, de respect les uns vers les autres. Donc, je trouve que ce groupe, il a vraiment sa place pour ça, en fait. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'on est en train de montrer aux gens, avec nos contenus et avec nos partages et nos expériences, qu'on a tout à gagner à se parler et à collaborer, à travailler ensemble, ou même ne serait-ce qu'à échanger ensemble, plutôt qu'à se juger. On a vraiment envie de sortir le prisme du jugement et faire rentrer les gens dans la bienveillance, moi, que j'essaye d'avoir au quotidien. On est vraiment là pour s'entourer les uns les autres. Et cette crise, elle a ce sens-là aussi, c'est-à-dire voir au-delà des apparences. OK, ce qui se passe, c'est fort, c'est marquant. Et c'est justement peut-être parce qu'on a raté des choses avant. C'est le moment d'avoir des prises de conscience. Mais on n'est pas obligé d'en faire tout un drame. Ça peut être quelque chose de spontané, de joyeux, et ça peut être aussi à son rythme. On n'est pas obligé de courir tout le temps et on n'est pas obligé de se forcer pour vraiment suivre sa voie et aller vers ce qui nous parle. Et d'ailleurs, on s'est pris, vous allez voir, pas mal de fouilles si vous regardez les autres événements. En fait, non seulement ce n'est pas un drame, mais on ne va pas se mentir, on rigole beaucoup. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas très difficile avec toi. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Je trouve que tu as le rire facile. Oui, oui, c'est vrai. C'est peut-être pour ça que mon mari, il m'a gardé depuis 20 ans. Il rigole bien aussi. Tout à fait, tout à fait. Quel est le lien, justement, juste pour clarifier ça, entre planète intérieure et le tourisme ? Est-ce qu'il y a un pont ? Et ce pont ressemble à quoi ? Le pont, c'est l'éco-tourisme. Je ne peux pas dire mieux, c'est ça. Je disais tout à l'heure, c'est le rapport homme-animal, homme-nature. En fait, moi, c'est ce qui a fait que Elsa m'a approchée. C'est que Voyage Sauvage, la production que j'ai créée, c'est justement le cercle vertueux. Je disais, tout à l'heure, j'en parlais, entre justement ce rapport homme-nature, homme-animal. Et c'est ce qui nous a poussés, justement, à créer planète intérieure. C'était prouvé qu'en fait, il y avait un moyen de trouver une symbiose entre tout ça, que c'était possible. Parce qu'aujourd'hui, on essaye, malheureusement, dans le tourisme, c'est vrai qu'on nous culpabilise beaucoup, encore une fois aussi. Et c'est vrai que, en fait, j'ai voulu montrer, on en parle aussi lors de nos consultations. Parce qu'en fait, planète intérieure, c'est le début qui a fait évoluer, en fait, après notre partie consulting, justement, à toutes les deux. Pour parler de l'écotourisme et, en fait, montrer que ce soit aux agents de voyage qu'il fallait qu'ils arrêtent de culpabiliser et que peut-être, justement, ils voient des choses autrement en développant l'écotourisme. En montrant aux clients, aux gens landats, que, voilà, encore une fois, ils pouvaient voyager sans culpabiliser s'ils le faisaient de manière intelligente et responsable. Voilà, c'est ces paroles-là, en fait, qu'on a. Oui, c'est ça. Je dirais, pour résumer, que planète intérieure, c'est le pourquoi de l'écotourisme. Et ce qu'on propose en consulting, c'est le comment on peut faire. D'accord. Et maintenant, planète intérieure, votre rêve le plus fou pour planète intérieure, ce serait quoi ? Ce serait d'avoir des milliers de personnes qui nous regardent, qui nous suivent et qui s'intéressent à ces thématiques qu'on développe. Alors, on a choisi des filtres un peu particuliers. Nous, on est beaucoup axés sur la biodiversité et, en particulier, la faune. La préservation de la biodiversité, pour moi, c'est un véritable enjeu très fort, au même titre que l'empreinte carbone. Tout le monde se goberge de l'empreinte carbone. Mais c'est intimement lié à la préservation des biotopes et de la faune qui y habitent. Parce qu'on n'y arrivera pas sans eux. Et ce qui se cache aussi derrière la préservation de la biodiversité, c'est que l'homme retrouve sa juste place. Et ça, les gens, pour comprendre ça, ils ont besoin de cette ouverture de cœur. C'est comme dans une famille. Pour avoir une famille harmonieuse, il est nécessaire que tout le monde accepte de se parler, de se remettre en question. Et de trouver sa juste place en éliminant tout ce qui est rancœur, peur, vieux passé, historique, ambition négative, tout ça. J'ai envie qu'on le trouve à l'échelle collective en se disant, OK, maintenant, avec ce qu'on vit, là, c'était un bon avertissement, c'était une bonne claque. Comment trouver notre juste place dans notre environnement ? Parce qu'après tout, on habite une maison, mais on n'est pas les seuls locataires. Et si on devient les seuls locataires, ça va très, très vite s'arrêter. J'ai vraiment envie que les gens prennent conscience de ça. Et le top, ce serait qu'on ait une énorme communauté de jeunes qui écoutent ce qu'on fait. Oui, et une communauté aussi de gens qui peuvent agir. Parce que certes, nous, on agit à notre échelle. Mais en fait, à la raison, vous savez qu'on parlait de quantité, mais j'aimerais aussi de la qualité, même si tout le monde, bien sûr, est de la qualité. En fait, des gens aussi, j'espère que ça aura une parole tellement forte que des gens pourront agir. Quand on voit qu'une Périne Crosse-Marie peut nous contacter et nous dire qu'on est inspirante, alors elle, elle est déjà convaincue. Mais en fait, on aimerait aussi convaincre des gens qui ne sont pas convaincus par ça et qui peuvent agir à la base, c'est ça, et qui vont l'être. Et qui peuvent agir, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau touristique, mais au niveau de nos grandes instances. Parce que voilà, il y a des grandes associations comme les entreprises du voyage, comme des réseaux, comme Selectour, etc. Voilà, j'espère qu'ils vont entendre notre parole parce qu'on est tout en bas. Mais voilà, on va crier très fort pour qu'ils nous entendent là-haut. On croit très fort au bottom-up. Au bottom-up. Oui, je pense que c'est là que le changement va venir. J'avais une question par rapport à la prise de conscience. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont pris conscience, mais qui ne savent pas forcément comment faire. Et là, est-ce que vous pourriez leur passer un tuyau ? Je leur disais, écoute, la première étape, ça pourrait être ça. Alors effectivement, le passage à l'action, c'est le pivot de la démarche de coaching. Une fois qu'on a réussi à avoir la prise de conscience. Comment on passe de la prise de conscience à l'évolution du comportement ? Ça, c'est des gros, gros sujets qu'on a déjà dans les associations type Respire, ATR. Moi, j'ai envie de dire, le premier passage à l'action, c'est dans ta vie, est-ce que tu t'es reconnecté à tes envies ? Est-ce que tes envies te conduisent à vouloir transformer ta vie de manière à mieux respecter, toi, ton échelle, tous les jours, ton environnement ? Mais là, Elsa, t'es en train de me dire que plus ou moins, c'est de retrouver du sens à notre vie. Oui, complètement. C'est vraiment de se poser la question, de se dire, qu'est-ce qui me fait vibrer et de quelle manière je suis utile ? Voilà, et surtout, qu'est-ce que je peux apporter à la société, en fait, sans forcément dédier ma vie à l'aide ? On n'est pas tous des accompagnants, des aidants, des machins, mais on a quelque part tous, humains, le besoin de reconnaissance. Dans la pyramide de Maslow, il est quand même relativement au milieu, il n'est pas tout en haut. Et en fait, la reconnaissance, ça peut être aussi le fait de se dire en quoi je peux être utile dans cette société, et qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle, qui me rend fière et qui me reconnecte aux autres. Très bien. Maintenant, le tourisme, dans 20 ans, on l'imagine comment ? Vous, l'imaginez comment ? Alors, moi, je l'espère avec plus de collaboration. Elsa a beaucoup travaillé sur le nouveau métier, et en fait, on est la preuve humaine. Elsa, à la base, elle est, en plus de faire plein de choses, parce qu'elle fait plein de choses, elle sait faire plein de choses, à la base, elle est coach voyage, et moi, donc, je suis une vieille expérimentée du milieu de l'agence de voyage, du système, exactement. Et en fait, on a envie de changer le système, on montre qu'il n'y a pas de guerre, et qu'on peut travailler ensemble, et qu'on a tout intérêt à travailler ensemble. Donc, la coopération est essentielle. Oui. Donc, le tourisme de demain, enfin, dans 20 ans, j'espère qu'il ira vers ce sens, vers la collaboration, vers aussi, bien voilà, évident, plus d'éco-tourisme, plus de rapport à la nature, moins de tourisme de masse, forcément. Une meilleure... Alors, c'est simple, pas de tourisme de masse, ça passe par une meilleure répartition. Pourquoi pas réinventer les vacances scolaires, avec plus de zonage, avec... Voilà, il y a plein de solutions qui pourraient être apportées, j'espère qu'ils nous entendront, là-haut, nos politiciens. Mais t'as parlé de bottom-up, donc c'est peut-être... Tout à fait. Ils n'ont pas besoin de nous entendre, on va leur expliquer. On va leur expliquer. Et c'est ça qu'on se retrouve pas, en fait, tous, au même endroit et au même moment. Pour moi, voilà, ça, ça fait partie aussi du tourisme dans 20 ans. Et toi, Elza ? Alors, moi, le tourisme dans 20 ans, même le tourisme, je dirais, même dans 4-5 ans, on va très très vite y aller, c'est l'expérience. Ça va plus être, je veux aller voir tel lieu pour dire, je l'ai fait. Ça va être, je veux vivre ça. Pour moi, le tourisme, ça doit plus être un déplacement dans l'espace. Plus seulement être un déplacement dans l'espace, ça doit d'abord être un déplacement de son envie vers quelque chose. C'est vraiment suivre un mouvement intérieur. Et de là, par la motivation, effectivement, d'aller se déplacer physiquement. Mais c'est d'ailleurs tout le sens que je donne à mon métier que j'ai créé sur mesure, entre le coaching intuitif professionnel et la création de voyage. C'est que tout part de l'intérieur. Et on suit ce mouvement intérieur pour le manifester, pour le projeter dans une réalité extérieure. Et l'une des façons de le concrétiser, c'est de faire un voyage physique. C'est exactement l'expérience que j'ai faite, moi, quand je suis partie en 2019. Sac à dos, 3 mois dans le Pacifique, aucun plan, rien du tout. Mais moi, j'avais déjà mon mouvement intérieur. Et tout s'est super bien passé lors de ce voyage extérieur. Et j'y ai trouvé des cadeaux complètement inespérés sur ma route. Je ne savais absolument pas ce qu'il allait se passer. Et en fait, mon projet est né comme ça, là-bas. J'ai reçu un cadeau juste incroyable. Le voile s'est levé. J'ai envie que les gens fassent cette expérience-là aussi. Pour moi, le tourisme du futur, c'est aller chercher une expérience à partir d'un besoin fondamental qu'on a pour aller trouver des réponses à ces questions dans la réalité concrète. Très bien. On va bientôt terminer cette interview. Et en général, je clôture l'interview avec une question pour chaque invité. Qu'est-ce qui vous met la banane le matin quand vous vous levez ? Alors, moi, c'est en fait, je me réveille le matin. En général, j'ai mon mari quand il est là. Donc ça, c'est déjà très bien. Sinon, il y a au lit aussi. Je l'aime énormément. Et j'allais en parler, mais bien entendu. Et après, donc voilà, il y a tout le monde sur le lit. Donc il y a le mari, il y a la chienne et il y a le chat. Donc c'est ça qui me met la banane le matin, en fait. Tout simplement. Donc ça, c'est la première banane. Et après, la deuxième, c'est en fait de me lever tous les jours pour un secteur qui me fait vibrer. J'ai toujours été dans le tourisme. J'ai quasiment tout fait. Et en fait, encore aujourd'hui, il me met des étoiles dans les yeux. Je pétille. Alors, je le vois différemment. Je le crée, je le traite différemment. Je le fais évoluer avec moi, en fait. Mais c'est ça. Voilà, c'est ça qui me met la banane le matin. Merci. Et toi, Elisa ? Alors, pour ma part, déjà, mettre la banane le matin, ça commence à partir de 10 heures, personnellement. Moi aussi. On est pareil. Alors ça, il n'y a personne au guichet, autant le dire tout de suite. Non, vous avez des lèvres tard. C'est ça. Papillon de nuit, je me couche très, très tard aussi. Et moi, ce qui me fait lever le matin, c'est le fait de savoir que si tôt le pied est sorti du lit, je vais être créatrice de mon parcours en continuant dans ce métier que je m'invente sur mesure, avec les collaborations que je m'ouvre, avec les partenariats que je tisse, avec les gens avec qui je vais parler au téléphone tous les jours, ceux que je vais aider, ceux qui vont m'apporter des retours sur ce que je leur propose et qui vont me dire « Elisa, ça m'a fait un bien incroyable de travailler avec toi. Merci beaucoup pour le cadeau. J'ai eu des prises de conscience énormes. Je sais où je dois aller maintenant. Merci d'avoir déclenché ce mouvement. » Moi, ça, c'est un cadeau fabuleux. C'est assez génial. Et j'ai un petit truc qui me donne la banane le matin. Je prends un de mes jeux de cartes oracle. J'en tire un. Je tire une carte. Alors ça peut être le tarot, ça peut être le voyageur sacré, ça peut être l'esprit des animaux magiques que j'aime énormément. Et la carte me dit dans quelle énergie va être la journée. Donc je sais si je vais traverser des vagues, si je dois prendre soin de moi, si je dois me replonger dans mon émotionnel ou si au contraire je dois être plutôt dans l'action. Et parfois j'ai un animal qui vient me délivrer un message et qui me dit « La sagesse de l'abeille qui construit, qui sécrète son miel au fur et à mesure, t'aidera à passer une journée riche. » Voilà, j'ai des animaux qui viennent me rendre visite et qui me délivrent un petit message pour accomplir ce que je fais de mieux tous les jours, mais avec une petite couleur particulière. Là je me dis « Ah ouais, je souhaite ! Comment je vais pouvoir inventer ça ? J'adore ! » Super ! Merci beaucoup pour ce partage. Merci. Dernièrement, je réfléchissais sur le podcast, etc. Et je me disais « L'expérientiel, le tourisme de demain. » Et on réfléchissait là-dessus et vous en êtes vraiment le témoignage parfait. Le tourisme de demain, il se construit maintenant. Et c'est avec des personnes comme vous qu'on va y arriver. Donc merci beaucoup. Bonne continuation dans votre projet. Merci. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont venir. Bientôt on va se reparler sur un autre projet. Donc ça va être super. Voilà. Au revoir. Merci François. Merci François. Voilà la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en le partageant sur vos réseaux, en vous abonnant pour suivre tous les épisodes à venir. Et si vous avez encore, juste encore, un petit peu de temps, donnez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme préférée. Le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit, ensemble, guidés par le sens et l'expérience en lien avec nos territoires. Alors je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada